Et bien bonjour à toutes et à tous ces doigts chez toi cette vidéo je vais tout simplement te montrer comment faire un golem de fer sur minecraft Donc cette vidéo est plutôt dédiée à tous les débutants et même tous les amateurs de minecraft Parce que c'est vrai que quand on débute quand on commence sur ce jeu on est assez intéressé par ce mob il est assez mystérieux Parce qu'avant on ne le trouvait jamais sur le monde il ne pouvait pas spawner C'est nous qui devons le faire apparaître sur la map mais plus maintenant Parce que maintenant on peut trouver le golem de fer en fait dans tous les villages de PNJ Donc on peut le trouver naturellement sur la map On peut aussi le faire spawner c'est vrai qu'on peut toujours le faire spawner C'est assez intéressant d'ailleurs si tu veux l'avoir dans ta base ou même si tu veux l'avoir pour te faire plaisir tout simplement Je crois aussi qu'il y a un succès si tu fabriques un golem de fer A savoir aussi que si tu tues un golem de fer il va te looter des coquelicots et des lingots de fer A savoir que aussi si je tape le golem de fer il va se fissurer de plus en plus regarde ça Il se fissure il se fissure il se fissure jusqu'à mourir Donc si là je le tape voilà il m'a looter des lingots de fer et des roses Enfin des coquelicots attention les coquelicots c'est des fleurs rouges comme ça qu'on trouve partout dans les biomes tempérés C'est à dire les plaines, les forêts de boulot, les forêts de chêne, les biomes taiga aussi en général Mais si tu le tapes que ce soit toi qui aies fabriqué le golem ou que tu aies trouvé le golem naturellement dans un village de PNJ Si tu frappes le golem il va te démonter Clairement si tu n'as pas le stuff minimum requis pour affronter le golem il va te démonter En tout cas pour crafter ce petit golem de fer il te faudra 4 blocs de fer au total et 1 citrouille sculptée Alors là du coup il y a 2 blocs différents à avoir J'imagine que si tu débutes sur Minecraft tu ne sais pas comment avoir des citrouilles sculptées A savoir qu'avant on trouvait des citrouilles sculptées comme ça dans la nature Mais plus maintenant on trouve des citrouilles classiques C'est à dire des citrouilles qui ne sont pas sculptées qui n'ont pas de face en fait Donc tu vois bien la différence entre la citrouille sculptée et la citrouille normale Il n'y a pas de visage sur celle-ci alors qu'ici bah elle est sculptée Et pour sculpter une citrouille il te faudra fabriquer une cisaille Et une cisaille c'est 2 lingots de fer dans ta table de craft Donc 2 lingots de fer comme ceci Tu vois que ici ça te fera une cisaille Une fois que tu as ta cisaille et ta citrouille classique tu cliques sur ta citrouille avec ta cisaille Et ça va te faire une citrouille sculptée Maintenant on va passer au bloc de fer Donc pour avoir un bloc de fer c'est très très simple Tu vas de nouveau dans ton établi et tu places tes 9 lingots de fer comme ceci Et tu auras un bloc de fer parce que oui pour faire un bloc de fer il te faut 9 lingots de fer Il te faudra du coup 4 blocs de fer au total Une fois que tu as tes 4 blocs de fer et ta citrouille sculptée Tu vas poser 2 blocs de fer comme ça Donc un sur l'autre comme ceci Puis un de chaque côté Puis ta citrouille sculptée pas ici pas ici Mais au centre ici et ça te fera ton golem de fer tout simplement A savoir aussi que par défaut il va tuer tous les monstres qui sont présents autour de lui Donc s'il y a un zombie, un squelette, un creeper il va défoncer tout le monde en fait Sauf les mobs qui sont passifs donc les animaux eux il ne va pas les tuer Sur ce c'était tout pour savoir comment fabriquer un golem de fer N'hésite pas à t'abonner ça me ferait extrêmement plaisir Surtout que ça peut être peut-être utile Parce que plein d'autres vidéos vont venir sur la chaîne Tout simplement surtout beaucoup de vidéos minecraft Sur ce c'était d'OH Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz